Le pouvoir voulait nous enterrer sans savoir que nous étions des graines, proverbe mexicain. Consciente des souffrances, du désespoir des citoyens délaissés, parfois sous-estimés, souvent méprisés, et se nourrissant des revendications du mouvement du 17 novembre, la structure humaine et populaire sait que ses citoyens aspirent non pas à prendre la place des dominants, mais à rendre équitables et justes les conditions et à donner à chaque personne la satisfaction qu'exigent ses besoins. Convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes du malheur du monde, il s'agit que tous les citoyens puissent comparer et contrôler les actes des gouvernements dans le but de ne jamais se laisser opprimer et avilir par la tyrannie. Considérant que la démocratie est un système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par l'ensemble des citoyens, par le peuple et pour le peuple, suivant ce principe, la souveraineté appartient donc au peuple. Dès lors que le souverain, qui est un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même, celui qui fait la loi sait mieux que personne comment elle doit être exécutée et interprétée. Toute loi que le peuple n'a pas ratifiée et qui n'a pas élaborée est nulle. Ce n'est point une loi. En interpellant la démocratie représentative, les mouvements des Gilets jaunes et la structure humaine et populaire n'attaquent pas la démocratie en soi, mais interrogent les dysfonctionnements. Étant entendu que le peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution, une génération ne peut assujettir à ces lois les générations futures sans leur consentement. Considérant que les institutions de la Vème République ont beaucoup plus de part dans l'aggravation des inégalités et la destruction de notre environnement naturel, il y a forte nécessité d'instaurer des institutions instituantes révisables. Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. L'émancipation doit être l'œuvre des citoyens eux-mêmes. Cette lutte devant être permanente n'a pas pour but d'établir de nouveaux privilèges ou des monopoles de classe, mais l'établissement de droits et de devoirs égaux ainsi que l'abolition de toute domination de classe, de tout pouvoir représentatif. Il n'y a pas de devoir sans droit, pas de droit sans devoir. Cette constitution du peuple en structure humaine et populaire est indispensable pour assurer l'éclosion d'une révolution démocratique, sociale et citoyenne. Le mouvement qui vient de renaître tout en suscitant de nouvelles espérances donne un solennel avertissement de ne pas retomber dans les vieilles erreurs et de fédérer le plus tôt possible les efforts encore isolés et appelle tous les citoyens abandonnés, exploités, méprisés, demeurés jusqu'à ce jour écartés des décisions politiques à se réunir en assemblée afin de faire converger et se coaliser leurs nombres et leurs énergies au mouvement et à la structure humaine et populaire. La structure humaine et populaire mettra tous ses efforts pour mieux mettre fin aux dérives de l'oligarchie en dénonçant le caractère abusif des articles présidentialistes de l'actuelle constitution. A cette fin, il faut légaliser les mandats impératifs révocatoires rigoureusement contrôlés afin de réunir démocratiquement une assemblée constituante capable de réformer nos institutions. La structure humaine et populaire déclarent que certains principes universels de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen actualisés ouvrent aux citoyens la possibilité de s'affranchir de toute forme de despotisme. Nul ne peut par l'accumulation de tous les moyens privés autrui de l'instruction nécessaire pour son bonheur, l'instruction et l'éducation doivent être communes. Le patrimoine historique de la protection sociale acquis dans l'histoire par de longues luttes insistantes, fermes et par le sacrifice de vies humaines de ceux qui n'ont jamais rien eu d'autre pour survivre que leurs forces de travail, ce patrimoine politique donc, issu de l'héritage du Conseil national de la résistance doit être inscrit au programme et dans les manuels de l'éducation nationale. Le mouvement citoyen démocratique de la structure humaine et populaire est ouvert à tous, femmes et hommes actifs, privés d'emploi, retraités, handicapés, quels que soient leurs statuts sociaux et professionnels, leur nationalité, leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Chaque membre s'engage à opposer son énergie, sa persévérance forgée par des décennies de privations et de soumission, au dogme et pression de la finance divinisée, à la création du réseau de lutte, d'action, de résistance, de diffusion, de savoir et d'information. Le mouvement s'administre et décide de son action dans l'indépendance absolue à l'égard des puissances d'argent, des gouvernements, des partis politiques, des sectes philosophiques ou religieuses, des influences étrangères ou autres groupements extérieurs. Le mouvement, qui par sa nature même et sa composition rassemble des citoyens d'opinions diverses, doit faire preuve de l'esprit le plus large pour maintenir une unité sur des bases cependant inaliénables. La terre n'appartient à personne, ses fruits sont à tous.